Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Evelyne Bresse, quant à vous, on vous retrouve avec votre roman, ça s'appelle La Maison de Pétiché, aux éditions Glyph. Alors c'est vrai que c'est une histoire qui s'inspire déjà de votre propre vie. Pétiché c'est l'endroit où vos grands-parents avaient leur corps de ferme. Alors dans ce livre on a deux sœurs, Jessica, Alma, unies mais capables de tout pour conquérir le cœur de Jacques. Bien plus âgée qu'elle, parce que le monsieur a quand même 19 ans, elles en ont 10 de mémoire. Alma a 10 ans et Jacques 19, mais la sœur Jessica à l'âge de Jacques. Exactement, comment est venue cette idée de retranscrire un bout de votre histoire ? Parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire, j'ai une sœur, mais je n'ai jamais vécu la situation que je raconte dans le roman, heureusement. Mais en tout cas, j'ai décrit là tous mes souvenirs d'enfance, oui. Toute la première partie est vraie, c'est-à-dire que j'étais véritablement amoureuse de Jacques, le jeune homme du bout du chemin. Parce que déjà les chemins de Garveling, c'était déjà un bout de votre histoire. Je crois que c'est votre maison d'édition qui vous a dit, ce livre a cartonné, vous a demandé justement de re-raconter votre vie, parce que ça marche bien finalement. Oui, finalement, oui, les gens aiment bien. Il est où Jacques ? Il est où Jacques ? Et donc, oui, j'étais très amoureuse de Jacques. J'avais à peine 10 ans et lui donc 19, donc il ne me regardait pas. Et je passais mes journées à le surveiller, à essayer de faire en sorte qu'il me regarde. On en a l'impression, peut-être en écrivant, vraiment, vous avez revécu cette histoire. J'adore, ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver les endroits, la maison, le paysage. C'est vraiment sur la route Napoléon, à 30 kilomètres de Grenoble. Et c'est vraiment un endroit absolument magnifique, Petit Chet. Je vous conseille d'y aller faire un tour. Effectivement. C'est vrai, Évine Dress, on parle littérature. C'est vrai qu'on se souvient dans les années 70, 80, l'émission notamment de Bernard Pivot, qui s'appelait Apostrophe. Ça faisait l'événement devant des millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, par exemple, une émission comme La Grande Librairie réunit seulement 550 000 téléspectateurs. Comment vous expliquez ce désert de téléspectateurs devant des émissions qui parlent livres et littérature ? Oui, je ne me l'explique pas. Peut-être que, je ne sais pas, parce qu'en fait, les gens lisent. Ce n'est pas dans les mêmes proportions. Parce qu'autrefois, un best-seller, c'était 200, 300 000 exemplaires. Aujourd'hui, quand vous faites 8 000 exemplaires, c'est très bien. Donc, il y a probablement quelque chose à changer. Effectivement. Mais il faut quand même que ces émissions continuent d'exister. Absolument. Effectivement. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada